Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici l'as de coupe, la roue de la fortune, 3 de donier, le diable. Deux arcanes majeures, la roue de la fortune et le diable. Entre les deux, 3 de donier et avec le départ de notre message, l'as de coupe. Il y a une magnifique et belle opportunité qui vient parce que, ça y est, vous allez avoir ce sentiment d'alignement. Vous allez accomplir ce fameux alignement vous permettant de saisir vraiment au bon cet as de coupe que vous apporte cette roue de la fortune, c'est-à-dire la chance. La chance vous sourit, vous apporte une belle possibilité de développement, de construction de quelque chose. Il y a cette idée de déploiement d'une situation vous permettant de vous libérer de cette énergie toxique du diable ici. Au dos d'est qu'on a le 7 d'épée, c'est une révélation. C'est une révélation qui touche votre cœur, c'est une révélation qui touche votre âme, qui touche quelque chose en vous et vous permet de revoir vos croyances, qui vous permet de revoir votre façon de vivre quelque chose, qui vous permet de revoir en fait votre approche d'une situation. Avec le pape ici, on a cette notion que votre engagement sera beaucoup plus sincère, ou en tout cas quelqu'un sera plus sincère dans un engagement, et ça, ça va faire grandir, ça va faire vivre quelque chose et vibrer quelque chose beaucoup plus profondément. Et ça, c'est une véritable révélation pour vous. C'est quelque chose qui donne de la confiance, c'est quelque chose qui inspire, c'est quelque chose qui donne envie. Oui, ça donne envie de poursuivre, ça donne envie de continuer, ça donne envie d'avancer. C'est vraiment, ça nourrit cette opportunité, elle nourrit votre envie, elle nourrit votre désir. Cette opportunité imprévue nourrit votre envie de faire quelque chose et d'avancer. Waouh ! La tour avec la roue de la fortune. Cette opportunité va arriver comme la foudre de nulle part, ça va être très surprenant, ça va être très impressionnant. Oui, c'est vraiment très très impressionnant. C'est vraiment imprévu et impressionnant, vous conduisant à complètement changer votre façon de voir les choses. Et puis surtout, il y a cette idée que quelqu'un est beaucoup plus engagé dans une situation, beaucoup plus impliqué dans quelque chose, 5DP. Il y a cette idée d'implication, notamment qui est montrée, qui est démontrée. Ici et maintenant, une implication qui est posée, une implication qui est valorisée, une implication qui est exprimée, très clairement. Il n'y a pas de doute là. 5 de coupe nous dit, ben voilà, ça fait du bien, ça fait du bien au cœur, ça fait bien en fait à l'ego, parce que la reine de bâton nous dit, waouh ! Qu'est-ce que je me sens bien ici ? Qu'est-ce que je suis bien ? Qu'est-ce que j'ai bien fait ? Qu'est-ce que j'ai bien avancé ? Et qu'est-ce que j'ai fait du bon travail ? 2DP. Et ça, c'est une révélation pour vous. J'ai l'impression que cette révélation est quelque chose d'assez surprenant, mais en même temps, enfin, à quoi vous vous attendiez ? Sinon, à ce que ce soit quelque chose qui valorise votre propre action. C'est votre réussite, c'est la réussite de personne là ? Non, c'est la réussite de personne, c'est la vôtre, on me dit. Vous savez, la tempérance, c'est votre réussite. Oui, la tempérance nous parle justement de ce moment, en fait, où vous achevez, vous parachez une transformation. Et en plus, vous avez la mort ici qui suit, avec le 3 de Denis. Il y a vraiment quelque chose qui était déséquilibré, qui va disparaître, qui va s'en aller. Il y a quelque chose de déséquilibré qui va justement vous permettre de vous aligner, de renaître à vous-même, de renaître par rapport à une situation. Waouh ! Le monde est d'en finir avec cette situation, avec beaucoup de croyance, beaucoup d'espérance, avec cette possibilité de fermer, mais littéralement, un chapitre de votre vie. Mais ça va se faire avec aisance, ça va se faire avec conviction. Vous avez le jugement. Waouh ! Il y a le soleil qui suit là. Vous avez le jugement là, qui nous dit, transformation réussie, transformation pleinement et complètement maîtrisée. Maîtrisée par vous, parce que, waouh ! Regardez, le soleil avec le diable. Vraiment, c'est quelque chose qui s'en va. Waouh ! Cette énergie toxique va être transformée en quelque chose de positif. Va être transformée en quelque chose d'épanouissant, quelque chose de vibrant, quelque chose de solidement ancré. En fait, ce qui était négatif devient positif. Et cette positivité, en fait, vous rassure. Et j'ai cette reine de bâton qui vibre encore, mais c'est moi qui ai fait tout ça. Oui, c'est vous. Personne d'autre que vous. Même si vous doutez. Vous doutez, en fait, de ce qui a été fait, de ce qui a été réalisé ou de ce qui a été travaillé ici. Vous doutez peut-être un peu trop, là. Et ce n'est pas le moment. Le moment n'est pas au doute, l'empereur. Le moment est à la réalisation, à la manifestation, dans la matière de quelque chose. Manifestez, prenez le temps d'apprécier votre réussite. Voyez, comme un empereur qui a conquis une citadelle, une cité, vous allez et vous appréciez votre conquête. As d'épée, parce que c'est comme ça, en fait, que vous allez retrouver la clarté d'esprit, la lucidité pour aller plus loin. Parce que ce n'est pas fini, là. 4 d'épée, vous avez besoin d'intégrer quelque chose. Et une fois que ce sera intégré, vous allez aller encore plus vite dans une direction, je crois, que vous n'entrevoyez pas aujourd'hui. Il y a une belle direction d'avancement ici, qui n'est pas tout de suite accessible à votre mental. Alors, qu'est-ce que nous avons tout de suite ? On va prendre 4. Vous avez le fou, et voilà, c'est ce que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas ce nouveau départ. Vous ne voyez pas ce chevalier d'épée. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais parce que vous avez besoin, en fait, d'intégrer quelque chose. Oui, vous avez le page de denier. Vous ne le voyez toujours pas, lui. Et vous avez le 7 d'épée. Et bien voilà, vous ne le voyez toujours pas non plus. Je crois que vous ne voyez pas arriver une information qui va arriver au Dodec, l'Empereur. Excellent. Le même que celui-ci. En fait, vous ne voyez pas combien vous avez achevé, parachevé quelque chose, combien c'est réussi. Combien c'est fait, combien c'est travaillé, combien c'est acquis. Et il vous faut ce moment un peu d'intégration, et que vous avez réussi quelque chose et que vous l'avez acquis. Et je pense que c'est une information qui va arriver de nulle part, qui va vous le révéler, qui va vous le dire, qui va vous le raconter. Ça, ça va ouvrir un nouveau champ. Une nouvelle possibilité dans la matière de réaliser quelque chose. Chevalier bâton. Je pense que vous allez devoir ici un peu accélérer, accélérer cette intégration, cette compréhension, pour pouvoir pleinement exploiter une opportunité qui se révélera à vous et qui, je crois que pour vous, ça ne va pas être si simple que ça. Parce que ce 3 d'épée nous dit que, ah, vous êtes un peu en souffrance, là. En souffrance dans le sens où vous avez du mal à accepter votre propre réussite. C'est incroyable, quand même, ça. Vous avez le 10 de coupe. Écoutez, c'est magnifique. Vous avez ensuite le chevalier d'épée. Non, pardon, le roi d'épée. Je me disais bien pourquoi ça se répète. Chevalier, le roi. Mais c'est parce que, en fait, mon énergie est attirée par ce chevalier. Parce que je le sens, mais vraiment comme s'il vous poussait. Il vous disait, non, mais tu ne te rends pas compte de tout ce que tu as fait. Non, c'est le roi d'épée. Vous voyez, vous avez ce besoin d'intégrer. Ce que ce chevalier dit, le roi doit l'intégrer. Et ça, il faut vraiment apprécier. Il faut apprécier ce moment de bonheur. As de coupe. Waouh. C'est magnifique. C'est l'as de coupe de départ. 6 de denier. C'est vraiment intégrer, matérialiser votre propre réussite. Comprendre que c'est vous qui l'avez fait. Parce qu'il y a cette reine d'épée qui refuse un peu. Parce qu'elle doute. Parce qu'il y a encore une petite once de souffrance là derrière. Il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait évacué. Quelque chose qui n'est pas encore débarrassé. Il y a une souffrance. Mais je vous assure, 10 de coupe, As de coupe. Quoi de mieux que ça ? C'est magnifique. C'est très beau. C'est très... Voilà. Profitez du moment, on nous dit. Profitez de ce moment. Parce que derrière, il y a une créativité qui va naître. C'est à partir de cette intégration de votre propre réussite que vous allez avoir ce cadre de coupe. Vous voyez, il y a quelque chose qui va arriver et qui va relancer la création. Qui va relancer la créativité dans cette affaire. Mais encore faut-il. Voilà. Presque ici, il y a cette idée. Acceptez votre réussite. Acceptez. Acceptez, s'il vous plaît. 9 de denier. 3 de coupe. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a quelque chose de super beau que vous allez célébrer. 8 de bâton. 7 de denier. Il y a vraiment une situation qui, ici, deviendra la réalité, qui va arriver rapidement. 8 de bâton nous parle de synchronicité, de conversation rapide, de messages, des échanges, de la communication très très rapide. Et c'est quelque chose qui est célébré. 9 de denier. Il n'y a que des belles énergies. 2 de deck. 5 de bâton. C'est comme si ces messages qui vont arriver avec ce chevalier d'épée, avec ce set d'épée, avec ces révélations, ces révélations vont vous apaiser, vont vous calmer. C'est des rapides révélations. Elles sont super rapides, ces révélations. Elles arrivent très très vite. Et en même temps, ces révélations vont nourrir, ici, la créativité. Vont nourrir ce quelque chose qui, je crois, vous échappe pour l'instant. Parce que vous ne voyez pas tout ce que vous avez déclenché. Vous n'arrivez pas à voir tout ce que vous avez déclenché, là. Vous avez le 9 d'épée. Vous avez la mort, encore une fois. Il y a beaucoup d'arcades majeurs, quand même. Vous avez le 8 de denier. Et vous avez l'as de denier. Il y a tout un travail à mener, ici, sur cette libération d'angoisse. Tant que vous n'avez pas la réalité face à vous, tant que vous n'avez pas les choses face à vous, vous avez du mal à capter quelque chose. Vous avez du mal à intégrer que vous avez réussi. Vous avez le roi de bâton. Je peux vous dire que vous avez fait ça, mais ça s'est super bien passé. Ça se passe super bien. Et je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas le voir, ou vous n'arrivez pas à le voir. Alors, quels sont les conseils ? Quels sont les conseils entre le 9 de denier et 9 d'épée ? La reine de denier, prenez soin de ce doute. Vraiment, prenez le temps d'intégrer quelque chose. Roi de bâton. Intégrez que vous avez été un maître dans cette situation. Que vous avez maîtrisé pleinement quelque chose. Que vous avez maîtrisé quelque chose avec beaucoup de sérénité, d'efficacité. Que vous avez été un empereur. Voilà, littéralement parlant. 6 de bâton. Appréciez votre victoire. Mais c'est incroyable. Pourquoi vous ne voulez pas apprécier votre victoire, s'il vous plaît ? Parce que vous avez peur. De quoi avez-vous peur ? Que ça s'arrête là ? Mais non, ça ne s'arrêtera pas là. Parce que vous avez as de denier, as de coupe, vous avez page de denier, la roue de la fortune. Ça ne s'arrête pas là. Ce n'est que le début d'une étape. Ce n'est que le début d'un processus. Je vous assure que ça ne s'arrêtera pas là. Loin de là. Ça ira très très loin. Vous avez le page de coupe. Wow. Il y a quelque chose de très très bien. Mais il y a un travail à mener sur cette libération émotionnelle. Besoin de vous libérer et d'apprécier en fait votre conquête. Appréciez votre conquête, ami. Roi de bâton. Encore une fois, il insiste celui-là. Il veut que vous reconnaissiez qu'il a bien fait. Alors, pour certains d'entre vous, juste que je vous le dise, pour certains d'entre vous, ça peut être une personne autour de vous qui a besoin de cette reconnaissance. Neuf de coupe. Je peux vous dire que c'est un souhait qui est en train de se réaliser. Qui va se réaliser. Un souhait va se réaliser. Deux de bâton. Vous conduisant à faire un choix. Et ce choix sera très très clair. Pas de doute là. Le choix sera très très clair. Ce n'est pas fini. C'est que le début du processus. Profitez de cette bataille gagnée. Profitez de cette conquête réalisée. Et j'ai l'impression pour certains d'entre vous, c'est pour vous-même que vous devez avoir cette reconnaissance. Pour d'autres, c'est pour une personne autour de vous qui a besoin de cette reconnaissance. Alors, le vieil indien nous dit, qu'attends-tu de moi ? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà ? Ah, vous savez déjà que vous êtes super et que vous avez fait quelque chose de super bien. Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité ? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu te cherches des excuses. C'est exactement un peu ce qu'on avait. Tu as déjà toutes les clés. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions. Et surtout, moi je pense qu'il faut apprécier le moment parce que vous avez quelque chose de super bien. Alors, la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. C'est exactement ce dont vous avez besoin. De ce petit changement en conscience qui vous permettra de reconnaître quelque chose. Et à partir de cette reconnaissance, je crois en fait qu'il y aura une révélation de possibilités d'évolution, de développement qui est beaucoup plus importante que ce que vous croyez. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Pense à l'amour et la paix viendra. Alors, allons voir. Un petit message. Lâchez prise et ressentez, ressentez votre victoire, ami. Sortez du contrôle et des conditionnements. Il est temps d'oeuvrer vers de nouvelles contrées d'exploration de votre vie. Vous constaterez en quelques instants combien les miracles et les synchronicités peuvent enfin se dévoiler pour illuminer votre chemin de belles surprises et de merveilles inattendues. Lâchez prise et ressentez, amis. Lâchez prise et ressentez. Et enfin, le petit dernier message pour nous. Ici, il est. Dansez votre vie. Ah oui, appréciez. Prenez conscience que chaque instant de votre existence est un cadeau précieux appelé présent. Afin de reprendre le contrôle de votre vie, il vous est conseillé de lâcher prise quant au résultat et de vivre à 1000% chaque expérience, chaque aventure, chaque défi. Prenez place dans votre corps et sortez du mental. C'est le moment de danser votre vie. Eh bien, écoutez, tout est dit avec nos quatre petits messages. Je vous dis merci, merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Sous-titrage Société Radio-Canada